Salut tout le monde, nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va parler du dernier accessoire de Protube à destination des joueurs de jeux de golf. Les jeux de golf font certainement partie des jeux les plus populaires en réalité virtuelle. Walkabout Mini Golf en tête ou Golf 5 E-Club représentent parfaitement un type d'utilisation, celui de jouer seul ou avec ses amis, le tout dans la joie et la bonne humeur. Vu le succès de ces jeux, on pouvait se douter que des accessoires arriveraient un jour, je teste depuis quelques semaines une version de test fabriqué par Protube, entreprise française particulièrement connue pour ses gunstocks, et maintenant que le modèle est disponible à la vente pour tout le monde, eh bien j'ai reçu la dernière édition. Alors juste avant d'en parler un petit peu plus dans les détails, un petit peu de transparence, Protube m'a envoyé le club gratuitement, de plus on se connaît plutôt bien avec Protube, mais je tâcherai quoi qu'il advienne de rester le plus objectif possible, en relevant à la fois les bons ainsi que les mauvais côtés. L'accessoire de golf de Protube s'appelle donc le Swing It, et il est possible de sélectionner une version pour à peu près n'importe quel modèle de contrôleur. Quest 2, PicoCab, PlayStation VR 2, Valve Index etc, on a un large choix de coupelles, et l'un des avantages chez Protube c'est que tout peut être démonté. Ainsi si par exemple vous changez de casque, eh bien vous n'avez pas besoin de tout racheter, il faudra simplement racheter les coupelles correspondant à votre contrôleur. On a le choix pour gaucher ou droitier, et on n'est pas sur un modèle magnétique, ce qui peut se comprendre si jamais on souhaite éviter une catastrophe. En ce qui me concerne, je l'utilise avec un Quest 2, c'est certainement le plus simple quand il s'agit d'installer son contrôleur dans la coupelle, on place la dragone dans l'encoche prévue à cet effet, on appuie un petit peu, histoire de bien le caler, et on est bon. Afin de sécuriser le tout, j'attache la dragone avec le loquet prévu à cet effet, on peut aussi la tenir en main, alors je n'ai jamais eu de décrochage jusqu'à maintenant, mais si dans Walkabout Minigolf on a tendance à taper doucement dans la balle, les choses sont différentes en ce qui concerne des titres comme Golf 5 e-Club, alors autant être prudent. Pour d'autres contrôleurs comme ceux du Valve Index ou du PlayStation VR 2, pas besoin d'attacher la dragone, la coupelle étant carrément fixée au contrôleur, c'est à la fois un avantage et un défaut, car cela va mettre un petit peu plus de temps pour la mise en place du contrôleur. Eh bien il ne nous reste plus maintenant qu'à lancer notre jeu en gardant la petite clé Allen fournie pour la première utilisation, histoire de régler l'orientation de son contrôleur entre le ressenti physique quand on tient le manche du club et ce que l'on voit dans le jeu et c'est parti. Alors les premières minutes sont toujours un petit peu troublantes, il faut en effet d'une certaine manière perdre les réflexes qu'on avait pris jusqu'à maintenant. En effet si le Swingit permet de simuler la prise en main d'un club de golf, eh bien on est encore sur quelque chose d'un petit peu différent, que ce soit en terme de poids ou en terme de dimension. Le demi club mesure 40cm environ, mais une fois nos mains placées sur le manche, le contrôleur n'est finalement éloigné que d'une vingtaine de centimètres tout au plus. Ainsi on sent bien que le poids est plus dirigé vers l'avant, mais ça reste encore un petit peu différent d'un véritable club de golf. Cependant n'allez surtout pas dire ce que je n'ai pas dit, oui on gagne en immersion et pas qu'un peu, une fois qu'on s'habitue à la répartition du poids et qu'on arrive à connaître notre opuissance de frappe par rapport à notre ancienne façon de jouer, eh bien on gagne clairement en immersion et donc en plaisir de jeu. De plus, on peut enfin placer nos mains comme elles le devraient, c'est-à-dire l'une après l'autre, et non serrer l'une contre l'autre comme on le fait avec les contrôleurs. Bref, on a une position plus réaliste et l'inertie de notre mouvement est lui mieux entraînée, tout comme avec un véritable club de golf. Enfin un dernier point sur l'immersion, quand on frappe la balle, on arrive à percevoir que le retour haptique est un petit peu éloigné de nous, ce qui nous donne encore plus l'illusion d'avoir véritablement frappé la balle avec un véritable club de golf. Comme je le disais à l'instant, l'accessoire éloigne quelque peu le contrôleur de nos mains. Alors j'ai déjà vu plusieurs personnes s'inquiéter des potentiels accidents que cela pourrait créer. Pour le coup, oui, il faut un petit peu plus faire attention à son environnement, surtout sur un jeu tel que Golf 5 E-Club, on doit véritablement taper comme un bourrin dans la balle, mais si on prend le temps de bien se placer chez soi, la distance du contrôleur avec nos mains n'est finalement pas si éloignée et ça devrait aller en règle générale. A vrai dire, hormis la toile de mon fond vert qui est assez proche de moi quand j'enregistre, je n'ai jamais tapé dans l'un de mes murs ou meubles adjacents. Bref, il suffit de faire tout simplement attention, tout simplement comme quand on joue normalement en réalité virtuelle. Cependant, malgré toute la bonne volonté que vous allez pouvoir avoir à éloigner vos meubles, je dois confesser que l'on bouge tout de même un petit peu plus chez soi avec ce type d'accessoires. Et c'est tout simplement car on n'a pas accès de façon automatique à tous les boutons de notre contrôleur. En conséquence, quand on doit se replacer dans un jeu, en utilisant le joystick ou en appuyant un petit bouton pour se téléporter jusqu'à notre balle, eh bien dans le cas de présent, on doit remettre systématiquement notre main sur le contrôleur pour utiliser les boutons. La manœuvre n'a rien de difficile en soi, ça se fait très très vite, c'est même beaucoup plus simple de retrouver l'emplacement de son contrôleur en suivant l'inclinaison du club plutôt que de retrouver son contrôleur quand on achète un gunstock et qu'on doit recharger dans un FPS. Mais malgré tout, il arrive bien souvent qu'en remplaçant ses mains sur la partie en caoutchouc du swingit, après s'être replacé avec le joystick du contrôleur, eh bien le petit écart de distance peut donner l'impression d'être trop proche ou trop éloigné de la balle. Et dans ces cas-là, au lieu de se replacer une nouvelle fois en attrapant le joystick en main, eh bien je choisis souvent de faire un petit pas en avant physiquement chez moi, ce qui peut me rapprocher dangereusement du mobilier. Enfin, en ce qui concerne la finition, Protube a fait là de l'excellent travail, la largeur du manche est aux dimensions d'un véritable club de golf, c'est également recouvert du même type de caoutchouc antidérapant qu'on retrouve à la base. On a des petites gravures à l'effigie de la marque assez soignées et antidérapantes. Enfin, quant au plastique, utilisé pour fixer son contrôleur, c'est toujours la même qualité que pour tout le reste de leur catalogue. Bref, c'est costaud, c'est simple et c'est efficace avec une excellente prise en main. Si j'avais un petit reproche à faire, ce serait surtout concernant le loquet pour attacher la Dragon, c'est efficace oui mais j'avoue que je ne trouve pas ça super esthétique. Enfin, comme bien souvent avec les accessoires, je trouve encore une fois que le tarif est un poil élevé. Le Swingit est en effet disponible à partir de 39€, alors certes c'est moins cher que l'accessoire officiel proposé par le studio de Walkabout Mini Golf, pour rappel disponible à 60€, mais je trouve que c'est encore un poil élevé pour un tel accessoire. Alors maintenant, est-ce que j'en suis satisfait ? Et bien la réponse est au que oui clairement. L'immersion est meilleure et ce, que ce soit pour du Walkabout ou du Golf of Life eClub. Alors je n'aurais pas acheté personnellement ce type d'accessoire dédié aux jeux de golf pour moi-même, car je trouve que jouer avec les contrôleurs fait déjà suffisamment bien le taf, mais c'est quelque chose que je pourrais tout à fait offrir à un ami en cadeau. A titre de comparaison, je trouve qu'un gunstock pour un FPS ou un volant pour un jeu de course augmente bien plus l'immersion que le Wingsit. Néanmoins, le gain d'immersion est toujours bel et bien présent, taper de toutes ses forces dans Golf of Life eClub est un vrai petit plaisir coupable avec ce club et c'est tout autant le cas dans Walkabout. Bref, c'est à conseiller avant tout aux passionnés et à ceux qui veulent se faire un petit cadeau, enfin gardez à l'esprit que oui, il va falloir par prudence décaler un petit peu plus les meubles, car il est vrai que oui, on se laisse un peu plus prendre au jeu de l'immersion. Allez c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou à poser des questions si jamais vous en avez, je tâcherai d'y répondre et sur ces bonnes paroles on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz